Merci, en avant ce matin, pour vous donner vraiment ce que j'appelle un bref survol de mon témoignage. Parce que ce n'est pas vrai la demi-heure. Pour commencer, j'aimerais vous présenter mes enfants, parce que mon garçon et ma fille sont ici, Léo-Pierre, Jasmine. J'aimerais peut-être vous lever juste un peu pour que les gens puissent voir qui vous êtes, et qu'ils puissent voir comment vous êtes vraiment des copies conformes à votre père. Merci beaucoup. Je vais vous rassurer. Avant de commencer, je veux donner vraiment un passage de la parole qui est une image, qui est aussi une explication de tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur jusqu'à maintenant. C'est tiré d'Éphésiens au chapitre 3, verset 20-21. Un passage que sûrement tout le monde connaît très bien, mais ça dit « Or Dieu qui peut faire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous ». Et là, il dit, dans la parole, il y a une superbe phrase qui dit « Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons ». C'est maille. En tout cas, ça fera. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération. Ça, ça va jusqu'à moi. Il faut que je parle un peu ici. Puis, si c'est passé, ça se termine avec « Au siècle des siècles ». Ça fait que là, on peut dire « Amène à ça, il n'y a pas de problème ». Et comme on a dit tout à l'heure, mon nom, c'est Sylvain Côté. Je suis natif de Sébec, un petit village dans la vallée de la Matapédia, juste à la tête du lac Matapédia. Disons que j'ai eu de très bons parents, des exemples de personnes qui étaient responsables, impliquées dans leur communauté, des gens qui étaient plutôt généreux, honnêtes, puis surtout dédiés au bien-être de leurs enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on a de bons parents et que nous avons grandi avec de bonnes valeurs que ça fait de nous nécessairement de bonnes personnes. Et c'est nos choix personnels qui déterminent ce que nous sommes bien plus que ce qu'on peut penser de nous-mêmes. C'est la réalité à laquelle j'ai eu à faire face quand j'ai commencé à me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et en tant que jeune adulte, j'ai adopté un mode de vie qui était marqué par l'indifférence spirituelle. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sans que notre conscience en soit affectée. Et je résumerai un peu ce mode de vie-là par une petite phrase. C'est que j'aimais beaucoup faire la fête avec un penchant très marqué, très prononcé pour l'alcool. Il est cependant arrivé un moment dans ma vie où je suis devenu plutôt insatisfait de moi-même et de ma manière de vivre. Et là, j'ai été confronté avec une première réalité à propos du péché. C'est que le péché, il nous donne une illusion de satisfaction au début, mais par après, on reste avec un goût amer. Et là, à force de vivre ce genre d'insatisfaction-là, j'ai voulu changer de vie. J'ai fait des efforts pour essayer de changer, mais je n'ai pas réussi. Parce que là, j'ai été face à la deuxième réalité à propos du péché. C'est que non seulement au début, il nous donne l'illusion d'être satisfaits, puis qu'il nous laisse avec cette amertume-là, mais il nous pousse à recommencer tout le temps le même cycle. Et là, on en devient esclave. Ça fait que c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, encore une fois, c'est à ce moment-là que Dieu a placé un croyant sur mon chemin. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Malgré qu'au début, il faut que je l'avoue, c'est que les premières fois, j'ai plutôt fait un peu comme tout le monde. Je riais de lui. Mais après un certain temps, peut-être ma conscience a été un peu émoussée, après un certain temps, j'ai commencé à penser que peut-être il faudrait que j'analyse un peu ce qu'il dit pour peut-être l'aider. Parce que je me disais, peut-être il y a un genre de folie passagère, puis que ce ne serait pas mauvais que j'essaie de l'aider. En fait, j'ai commencé de cette manière-là à lire dans la parole de Dieu, parce qu'il m'en parlait beaucoup, puis pour essayer d'aller voir où était l'erreur pour pouvoir l'aider. Mais j'ai rapidement compris. J'ai rapidement compris que c'est moi qui étais dans l'erreur. Donc là, je suis arrivé à un moment où j'avais vraiment une grosse soif de la parole de Dieu, une grosse soif. Mais en même temps, j'ai été pendant deux années, vraiment, deux années de combat, je dirais, intense. Par contre, dans ma compréhension, j'ai été rendu au point où je savais que j'étais perdu. Je savais que Christ était mort pour moi. Je savais que si je mourais, j'allais en enfer. Ça, je savais ça. Et je savais que j'avais besoin d'un sauveur aussi. Puis je savais que Jésus-Christ était ce sauveur-là. mais même si je savais tout ça, il me manquait encore quelque chose. Et là, dans mes combats, dans ces luttes-là, parce que quand tu es face à toutes ces luttes-là, avec, en parallèle, une soif de la parole puis de connaître, comme on dit, sa clôture, ça fait mal. Et j'ai essayé par moments de vraiment tout oublier ça. Je n'ai pas été capable. Et mon problème, voyez-vous, c'est que je savais qu'on était sauvés par la foi puis pas par les oeuvres, parce que mes oeuvres, jamais j'aurais osé présenter ça devant Dieu. Comme notre frère a si bien parlé de la sainteté, j'en avais une bonne idée à ce moment-là. Et c'est que je ne voulais pas vraiment m'identifier à Jésus-Christ avec ma foi. Parce que je trouvais que, tu sais, c'est bizarre comment la pensée peut fonctionner, mais dans mon idée à moi, utiliser ma foi, c'était comme me livrer à quelque chose que je ne serais pas capable d'accomplir après. Tu sais, en arriver à dire, bien, je crois, mais là, je vais m'apercevoir que je n'ai pas la capacité de faire ce que je voyais dans la Bible. fait que j'avais cette difficulté-là. Fait que vous savez, on peut très bien connaître la vérité, on peut la croire comme étant vrai, mais on peut quand même refuser de faire le pas de foi qui est de l'accepter pour nous. Et c'était vraiment ça mon problème. Mais finalement, ma conviction est devenue beaucoup plus forte que mes objections. Et ça, comme on dit, on sait en tant que croyant, c'est qui qui a produit ça. Mais à un moment donné, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis le 29 mai 1988, quand j'ai franchi la porte d'une église chrétienne pour la première fois, je peux vous assurer que quand je suis allé là, moi, mes combats, ils étaient tous passés avant. Quand j'ai rentré là, je savais qu'à la fin, il y aurait un appel. Puis tout ce que j'attendais assis sur le siège-là, c'est qu'il va t'y finir pour faire l'appel. Parce que je savais tout ça et j'ai dit, moi, j'ai hâte à cette heure que c'est fini le combat, je donne ma vie au Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Parce que moi qui pensais ne pas être capable de changer, parce que je m'imaginais toujours par moi-même encore, c'est que ça a été tout l'inverse. Et vraiment, il y a eu un changement complet dans ma vie. Premièrement, l'insatisfaction qu'il y avait dans mon cœur, c'est changer plutôt en joie, puis en paix qui est profonde. Mon ancien mode de vie a pris le bord. Excusez les enfants, ils ne sont pas au courant de tout, tout, tout. On dit juste hybride une fois de temps en temps. Mais ça a vraiment pris le bord. mon langage a changé. Et comme notre frère, ma musique a changé. Et ma soif s'est plutôt transformée en une soif de la parole. Vous savez, à cette époque-là, à Sept-Îles, parce que c'était à Sept-Îles que je me suis converti, à cette époque-là, sur le boulevard Nord, au 737 boulevard Nord, boulevard Nord, il y avait un bar. Et moi, ce qui a changé ma vie, c'est qu'à un moment donné, au lieu d'aller là, j'ai pensé à Jean, au chapitre 7, verset 37, qui dit, Jésus qui disait, que celui qui a soif vienne à moi. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai abandonné le 737 pour l'autre 737. Et ça me, comme on dit, dans le 737, on peut voler loin. Fait que, gloire à Dieu pour tout cela. mais on sait aussi que tout changement dans une vie, surtout quand tout à coup, il semble tellement majeur, amène aussi beaucoup de bouleversements. Et là, je vais laisser la place à mon épouse. Et après, qu'elle va avoir terminé son témoignage, bien, je vais reprendre la parole un petit peu pour conclure. Fait qu'à Linda. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Linda Dubé. Je suis originaire d'Edmonston, au Nouveau-Brunswick. J'ai une famille de 7 enfants. À l'âge de 20 ans, j'ai quitté cette région pour aller travailler à Sept-Îles avec mon cours de secrétaire car dans notre région, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. J'ai trouvé un travail dans un bureau d'assurance-vie et je vivais dans les plaisirs du monde. C'est comme ça que j'ai rencontré Sylvain car lui aussi pratiquait la même chose que moi. À ce moment-là, je n'avais aucun intérêt pour les choses de Dieu. Tout d'abord, c'est suite à la démarche de Sylvain et à sa conversion que j'ai commencé à me faire parler de Dieu et de la Bible qui est sa parole. J'avais bien reçu quelques traités et un Nouveau Testament au bureau où je travaillais, mais je ne les lisais aucunement. Je les mettais au fond de mon tiroir de bureau. Comme Sylvain ne cessait de me parler de Dieu et de sa parole, je trouvais que c'était trop. Un jour, que nous étions en train de souper, il se m'aide encore à me parler de Dieu, des choses qui nous avaient été enseignées par l'Église catholique, mais qui n'étaient pas du tout selon la parole de Dieu. Un de ses enseignements m'avait vraiment marqué et surtout fait réagir. C'était que, contrairement à ce qu'enseignait l'Église catholique, il y avait le ciel et l'enfer, mais que le purgatoire n'existait pas. Pour moi, c'était un choc et en plus, il me disait que je devais, pendant que j'étais sur la terre, prendre la décision à savoir être au ciel avec Dieu ou en enfer avec le diable, car si je mourais dans la condition où j'étais, il n'y avait aucun purgatoire. Ce fut très difficile d'être face à cela, car on nous avait aussi enseigné que nous n'avions pas le pouvoir que Dieu seul décidait à notre mort selon nos œuvres. Comme je n'ai pas assez de temps pour donner plus de détails, après un aller-retour chez ma sœur où je pensais trouver du réconfort, sur le chemin du retour, je dis, en guillemets, j'ai pris la décision de lire la Bible, comme ça je saurai si ce qu'il m'a dit est vrai, mais en fait, c'est le Seigneur qui avait commencé à travailler dans mon cœur. À mon retour à la maison, je lui ai demandé par où je devais commencer pour lire la Bible. Il m'a remis un Nouveau Testament et j'ai commencé à lire l'Évangile de Jean et prié pour que le Seigneur m'ouvre les yeux pour comprendre sa parole, ce qu'il a fait. Environ deux mois plus tard, fin juillet 1988, il m'avait invité à l'Église chrétienne qu'il avait commencé à fréquenter car il devait y avoir une présentation d'un film sur l'avortement. Ça ne m'intéressait pas vraiment, c'était seulement pour voir s'il ne s'était pas laissé embarquer dans une secte quelconque. Mais le film qui devait arriver par autobus n'était pas arrivé. Donc, le pasteur avait fait une prédication et tout ce qu'il disait m'interpellait. Et à la fin du message, il a fait un appel à la repentance disant que si quelqu'un de présent n'avait pas encore pris la décision de suivre Jésus, que l'on pouvait s'amoncer en avant pour lui demander de nous pardonner nos péchés et de changer notre cœur afin de pouvoir marcher avec lui et d'être comme il veut que nous soyons. Bien jeûnée que j'étais, je n'ai quand même pas pu me retenir et je me suis rendue en avant et prié le Seigneur. Comment pouvais-je refuser un si grand pardon? Parce que là, je commençais à constater mes péchés. Je réalisais que Dieu me pardonnait tout, tout, tout les péchés que j'ai pu faire. Quel privilège et toute une grâce. Ma première semaine fut très difficile car auparavant, je n'avais pas d'ennemis, donc pas de combat. J'étais complètement ignorante et aveugle, mais maintenant, je venais de changer de royaume. Mes yeux s'ouvraient et là, je pouvais voir les tactiques de mon ennemi. Plus je lisais la Bible, plus il y avait de la joie dans mon cœur et heureuse que le Seigneur ait dénié pencher ses regards vers moi. J'étais bien esclave de la cigarette aussi, mais le Seigneur m'a délivrée de cet esclavage et un psaume qui m'avait aidée énormément dans cette lutte était le psaume 18, versets 1 à 7, comme suit. Au chef des chambres du serviteur de l'Éternel de David, il dit, « Je t'aime au Éternel ma force, Éternel mon rocher ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il a changé bien des choses de ma vie, mais à vrai dire, il a changé toute ma vie. Je ne pensais plus comme avant et je n'avais plus les mêmes désirs. Nous nous sommes fait baptiser le 10 septembre, non pas sans lutte encore une fois. Quand arrive une étape importante, il y a des doutes, mais en persévérant à lire la parole de Dieu, à le prier et à lui faire confiance, Dieu nous fortifie pour continuer notre marche avec lui. Nous nous sommes mariés en décembre de la même année car nous vivions ensemble sans être mariés. Finalement, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous et en nous jusqu'à ce jour. Je vais maintenant vous redonner la parole à Sylvain. En somme, on veut vraiment remercier le Seigneur de nous avoir sauvés, d'avoir changé notre vie. Ce qu'il a fait, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire, aller jusque-là. Son amour pour nous autres était vraiment incomparable. Il nous a donné énormément de belles choses, si je pense à mon épouse, l'amour qu'il nous a donné l'un pour l'autre, la complémentarité qu'il nous a donné. Je pense à nos enfants. on est immensément fiers de nos deux enfants et ils ont une place vraiment très importante dans nos vies. Notre vie avec le Seigneur Jésus jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été parsemée d'une multitude d'interventions de sa part. Et on ne regrette aucunement de l'avoir connu, ça c'est sûr, d'y avoir donné notre vie et vraiment jamais qu'on ne voudrait être séparé de lui. Puis de toute façon, ça serait impossible à se séparer. Il y a une séparation impossible, un moment donné, vous pouvez frapper tant que vous voulez. Vous ne le séparerez jamais de nous autres parce qu'il est vraiment là en nous et on en est vraiment satisfait. Notre pensée dans cette idée-là de devenir membre de l'Église ici, ça signifie pour nous autres un genre d'accord, de donner une main d'association avec l'Église dans le but de travailler avec elle pour l'œuvre du Seigneur selon ce que Dieu voudra. Dans le passé, c'est bien certain, ça fait longtemps qu'on est sauvés aussi, ça fait qu'on a servi de différentes manières, que ce soit il y a l'école du dimanche, à la garderie, à l'accompagnement nouveau converti parce que le Seigneur nous a fait grâce aussi d'avoir plusieurs personnes autour de nous ici et là qui se sont sauvés, ça fait que ils se sont sauvés de nous autres. Et on a fait aussi de l'accompagnement de jeunes chrétiens qui arrivaient de l'étranger puis qui venaient étudier à l'université. Bon, on a été comme famille un peu d'accueil ou d'intégration avec ces gens-là. Mon épouse a toujours été tout mis en œuvre pour me libérer le plus possible aussi afin que je puisse servir comme diable dans notre assemblée, soit l'enseignement, la prédication, une multitude de petites choses qui se fait dans toutes les petites églises à un moment donné. Ce n'est pas une question de nom, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est une question de besoin puis comment Dieu nous conduit. Et pour nous, présentement avec l'église, bien, ce qu'on se dit, c'est que l'utilité qu'on aura, mieux on va connaître l'église, plus on va la connaître, bien, plus à ce moment-là que le Seigneur va vraiment nous éclairer pour savoir comment on pourrait servir dans tout ça. Mais, au final, ce qu'on dit, c'est merci Seigneur parce que quelle grâce, quelle grâce d'être sauvée puis quelle grâce d'avoir des visages vraiment souriants puis de toutes les voir en avant quand ça fait un certain temps qu'on les voit de par en arrière. C'est merveilleux. Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.